Après la victoire de Saint-Etienne la veille face à Montpellier, c'est dans une position de lanterne rouge que l'Orient accueille Lens 9ème. Sans succès depuis la fin septembre, soit 15 rencontres, 5 nuls et 10 défaites. Les Merlus ne sont pour autant pas distancés par le barragiste seulement 2 points devant. Si la situation n'est pas encore critique, il serait de bon ton pour les hommes de Christophe Pellissier de performer face à Lens qui aura à cœur de rebondir après ses derniers revers à domicile face à l'OM en championnat puis Monaco en 8ème de finale de Coupe de France. Les Lençois essayent de porter le danger sur les buts de Mathieu Dreyer en début de rencontre. Mais rien ne réussit pour l'instant au sang et or dans leur maillot bleu extérieur. Un contre-favorable et le décalage de Seko Fofana. Le centre a été intéressant mais personne pour venir le couper. Wesley Saïd est trop court. Lance à le monopole du ballon mais Mathieu Dreyer n'a presque pas eu à s'employer. Les Merlus procèdent par contre-attaque avec Armand Lorienté qui va déposer un centre parfait. Pour Sambu Soumano à la 43ème minute ça fait 1 à 0 pour Lorient qui marque sur sa toute première tentative cadrée. Et c'est la belle histoire de voir Sambu Soumano marqué encore une fois. C'est son troisième but lors des trois derniers matchs. Il était entré en jeu contre Lille et contre Nantes. Il avait marqué et là pour sa première titularisation il marque encore. Lui que les dirigeants de l'Orientais sont allés chercher à Châteaubriand en National 2 pour dans un premier temps jouer avec l'équipe préserve. Il a tout explosé en équipe préserve et désormais il leur rend des fiers services en équipe première. 1-0 à la pause pour les Merlus. Tout proche de doubler la mise en deuxième mi-temps. Mais Terrem Mofi trouve le poteau de Jean-Louis Lecq. Après six matchs sans victoire à l'extérieur, Lens avait remporté son dernier déplacement à Saint-Etienne. Mais là au Moustoir c'est plus compliqué. Même si l'Orientais ont du mal à domicile depuis de nombreuses semaines. Aucun succès au Moustoir lors des sept derniers matchs. Trois nuls et quatre défaites. Mais il y avait eu un bon nul avant la trêve face au Paris Saint-Germain. Lorsqu'ils sont dans un bon jour ils peuvent faire mal. Les hommes de Christophe Pellissier. Une nouvelle contre-attaque avec cette frappe d'Armand Lorienté qui choisit l'option individuelle. Jean-Louis Lecq se couche bien. Au match allé il y avait eu deux buts partout. Lorienté avait marqué. Pas la même réussite cet après-midi. Changement à la 75e minute. Et l'entrée d'Ibrahima Coné. La recrue hivernale des Merlus. L'international malien qui arrive de Sarpsborg en Norvège. Et bien moins d'une minute après son entrée en jeu pour son tout premier ballon en Ligue 1 Uber Eats. Alors certes ce n'est pas le but le plus difficile à marquer pour Ibrahima Coné. Mais il est bien présent pour marquer le but du 2 à 0 à la 76e minute. Le score ne bougera plus. 2 à 0 après 15 matchs en succès. Lorient renoue aux joies de la victoire et sort de la zone rouge à la 17e place. Lens battu pour la deuxième fois de suite. Rate l'occasion de se raccrocher au wagon européen. Avant de recevoir Bordeaux et Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?